Moi c'est Amy Jones, je suis en américaine et j'ai lancé Hello Jonesy il y a à peu près huit mois maintenant officiellement. Je vis à Paris et j'ai toujours voulu être créatrice dans un sens ou un autre. Ça commençait par vouloir être artiste et après en venant à Paris j'étais dans la communication et ça me manquait vraiment de travail avec mes mains et du coup j'allais dans les marchés de créateurs, je me suis dit oh la la j'aimerais faire un stand un jour et du coup maintenant ça fait huit mois que je me suis lancée officiellement et je me suis incroyable. Les produits que je propose à Hello Jonesy ça a commencé purement par des t-shirts, des suites et des body pour bébés tout en coton organique et j'ai lancé tout récemment des petits pins et des petits fagnons qui sont faits en feutrine. Mon univers je dirais que c'est plutôt coloré, graphique, parfois un peu enfantin. J'aime bien m'amuser avec les motifs, faire des choses un peu sympa, rien trop sérieux, un peu beaucoup de typographie des mots quand je peux parce que j'adore ça. Je vends beaucoup sur mon site internet c'est hellojonesy.com et aussi dans les marchés créateurs à Paris plutôt et je viens tout juste d'être dans une boutique parisienne qui se fait plein d'oeil avec mes pins pour des mains et je vais essayer d'être un peu plus partout dans les boutiques en France et à Paris. J'ai découvert pulpe l'année dernière à peu près au même moment, c'était le lancement de pulpe numéro 2 et en fait c'était dans les tout premières étapes de la création de ma marque et du coup ça m'a tout de suite accrochée, j'ai adoré le concept et du coup j'ai pas pu aller à la soirée pulpe 2. Je voulais absolument faire partie du projet parce que c'est vraiment une communauté, ça se voit tout de suite que c'est bonne ambiance, j'ai adoré le style aussi de l'édition, les couleurs, les petits motifs et tout et après j'ai pris contact avec Clemence du coup et on a tout de suite accroché. Je suis en train de faire mon site web, en train de refaire mon site web avec mes pins, mes fagnons qui sont plus déco et aussi grosse sexualité c'est qu'en mai de cette année, 2016, je vais lancer une collaboration avec pulpe justement, c'est un t-shirt pour les mains avec un outil spécial pulpe.